Un puissant virus pour téléphone se cache dans des messages d'alerte COVID. Dites-vous comment les fraudeurs vont prendre des points d'actualité pour faire en sorte qu'on se fasse avoir, dernière en liste, problèmes de sécurité, virus, cheval de Troie, vol de données, visant les propriétaires d'appareils Android, donc téléphone et tablette, vous recevez un SMS, un texto. C'est par là que les fraudeurs vont arriver. Des textos, comme vous allez le voir dans la chronique, qui sont sous le thème de la COVID. On va vous dire, attention, il y a des changements dans les règles dans votre région. Ou encore, voici un rendez-vous pour votre troisième dose. Commence à jaser tout ça. Donc, si vous cliquez sur un de ces liens, vous allez vous retrouver dans une interface où là, on va vous dire que ça vous prend Flash Player, que vous ne l'avez pas dans votre téléphone. C'est normal que vous ne l'avez pas, parce que Flash Player, c'est mort. On n'utilise plus ça, parce qu'il y avait justement dans le temps des failles de sécurité. Mais là, ce n'est pas Flash Player que vous allez installer si vous suivez les étapes. Ça a l'air de ça, mais vous allez volontairement installer la merde. Merde qui va faire en sorte que vous allez, avec un certain stratagème, donner accès volontairement à plein de contenus. Les fraudeurs sont en mesure de faire apparaître des fenêtres dans votre téléphone. Alors, tu arrives pour te brancher à Facebook, tu leur donnes les informations pour ton Facebook. Tu arrives pour te brancher à ta banque, tu leur donnes les informations de ta banque. On peut contrôler à distance ou avoir accès à la caméra, au micro. On peut même faire des appels, recevoir, faire des textos en recevoir. Bref, vous ne voulez pas cette merde. Donc, si vous recevez un message du genre, vous ne touchez pas à ça. Et parenthèse, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un message, puis on se dit « Ah, d'après moi, là, ça, non, je ne cliquerai pas », mais certains peuvent être tentés de répondre. On ne répond même pas. Ce faisant, on valide nos coordonnées. Et là, on se retrouve dans une banque de poissons potentiels. Et là, on peut se retrouver à avoir deux fois plus de pollution. Alors, on fait simplement « Jeter sa poubelle », on ne touche pas, on laisse faire, on passe à un autre appel. Mais voilà, ouvrez l'œil. Le prochain message d'alerte COVID provenant d'un numéro que vous ne connaissez pas, bien non, ce n'est pas comme ça que le gouvernement communique avec nous.